Il y a de la vie dans mon système, il y a de la vie dans l'eau, il y a des bactéries, on se sert de champignons, de bactéries, tout comme on se sert de champignons et de bactéries aussi en terre. Et l'hydroponie nous sert à apprendre aussi des choses sur la terre. Moi c'est Marion Sarlet, je suis co-fondatrice. Les sourciers, c'est une micro-ferme hydroponique située dans le sud-ouest de la France. Alors l'hydroponie c'est une grande famille, hydro c'est l'eau et pono en grec c'est le travail, donc le travail de l'eau. L'hydroponie c'est quand les plantes vont être nourries par de l'eau. Leurs racines généralement flottent dans de l'eau. L'idée de faire une micro-ferme hydroponique, ça nous est venu quand on habitait en Argentine avec mon mari qui est le co-fondateur. On ne trouvait pas de bons légumes et donc on a décidé de faire pousser des légumes sur notre balcon et en hydroponie parce qu'en étage c'est quand même beaucoup plus simple que de faire monter de la terre dans l'ascenseur. Et on s'est passionné pour cette technique de culture qui était très intrigante au début parce que comment ça se fait que des plantes qui poussent dans l'eau aient du goût. Je pense que l'hydroponie, en tout cas l'hydroponie en micro-ferme avec ce type de système, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être installé en milieu urbain parce que c'est très léger, donc sur une toiture ça s'adapte bien. Les sourciers dans la partie maraîchage ont produit, comme vous voyez derrière moi, principalement des plantes aromatiques mais aussi des fleurs comestibles, quelques légumes anciens et des micro-pouces. Et la deuxième activité c'est donc une activité de formation et donc en fait c'est les personnes qui veulent monter une ferme comme la nôtre et qui voudraient en connaître plus sur notre expérience. Donc ils peuvent se former en ligne sur toute la partie théorique et ensuite si ça leur dit, ils viennent quelques jours faire un stage sur place et comme ça ils voient s'ils sont faits ou pas pour ce métier. Simplement parce qu'il y avait une serre de disponible dans le Gers et aussi ça nous convenait bien mal parce qu'on était à côté d'un des partenaires qui va être clé pendant tout notre développement, qui est General Hydroponics et un fournisseur de systèmes hydroponiques. Alors quand on arrivait dans le Gers avec un projet aussi original, on avait un petit peu peur de se faire mal recevoir par les agriculteurs locaux et en fait on s'est très vite fait bien intégrer et je pense avoir compris que c'est parce qu'on galère autant qu'eux, tout simplement. Ça reste de l'agriculture tout comme ça se fait dans le Gers, ils nous voient qu'on se lève à l'aube ce matin, la récolte ça a commencé à 5 heures du matin, on ne roule pas en Tesla donc à partir de là on est intégré en tant qu'agriculteur qui galère comme tout le monde. Ici on est sur une toute petite surface, donc pour pouvoir être rentable, il ne faut pas faire des salades. Ce qui est rentable de manière générale quand on fait de l'hydroponie en micro-ferme, c'est vraiment les plantes aromatiques qui ont une forte valeur ajoutée. Donc on fait beaucoup de plantes aromatiques, spécifiquement des plantes qui sont assez rares à trouver dans la région et ça c'est le résultat naturel de notre étude de marché. Quand on s'est installé, on voulait d'abord savoir ce qu'on allait produire avant de monter nos systèmes. Même si c'est vrai que comme tout porteur de projet, on a très très envie de rentrer en production, il ne faut surtout pas produire tant qu'on n'est pas sûr de vendre derrière. Ce qui est ressorti de notre étude de marché, c'était que les chefs recherchent généralement des plantes aromatiques un peu rares, un peu originales au niveau de la couleur, au niveau du parfum. Donc on fait des plantes aromatiques un peu de tout style. Une des raisons qui a fait qu'on s'est lancé, c'était le fait d'avoir découvert une hydroponie qui était qualitative. Et c'est aussi ce qui nous a posé problème lors de la continuation de notre projet. C'est qu'à chaque fois qu'on est arrivé, même en allant par exemple des marchés des chefs, en disant « Ah ben ces plantes, elles ont été produites en hydroponie, on était super fiers parce que c'est quand même compliqué l'hydroponie ! » Et là on se prenait souvent une grosse claque « Ah l'hydroponie, dégueu, ça n'a pas de goût, c'est pas écologique, etc. » Elle est très diabolisée comme quelque chose qui est vraiment contraire aux valeurs françaises de terroir, alors que l'hydroponie a plein de choses à apporter. C'est une technique qui est extrêmement intelligente. Pour les gens qui veulent se lancer dans la création de micro-fermes, que ce soit hydroponique, bioponique ou aquaponique, mes conseils c'est de ne pas partir seul, parce qu'il faut beaucoup de compétences sur une seule ferme, comme beaucoup de projets de maraîchage, mais l'hydroponie leur rend encore plus technique, encore plus compliqué. Il faut vraiment s'y connaître beaucoup en physique, chimie, biologie, etc. Y aller doucement, vraiment une histoire d'échelle qui est très importante, parce que vous allez réussir ce 10 mètres carrés, ça marchera très bien sur 100 mètres carrés, sur 1000 mètres carrés. Donc commencez vraiment petit, et ensuite, surtout, commencez à faire votre étude de marché avant de rentrer en production, parce qu'une fois que c'est produit, les plantes, surtout des plantes comme les aromates qui ne se conservent pas, il va falloir les vendre. Donc même si c'est la partie souvent la moins rigolote des porteurs de projets qui veulent tout de suite faire pousser des plantes pour voir si ça marche, attendez d'avoir un marché pour vos plantes avant de commencer à planter vos graines, parce qu'après ça, le temps, vous ne pouvez plus l'arrêter. La plante, elle est là. Sous-titrage Société Radio-Canada